Daph Ayoumi dans Maseret Psachim, aujourd'hui Daph Lamedtet et on commence justement Daph Lamedtet. Mais avant qu'on commence, on va regarder, c'est une page très particulière, vous allez voir, il y a énormément de noms de plantes en araméen, Rachid en traduit une bonne partie en vieux français, mais on a un petit peu perdu la tradition pour savoir exactement ce que c'est, et ça va toucher la mitzvah du Maroc. Voilà, maintenant à partir de cette page-là, on apprend avec quels légumes on est quittes pour le Maroc. Mais il y a une grande liste, et vous allez voir dans l'agmara des mots en araméen, des mots en vieux français. Alors on va regarder ensemble dans le Shulchan Arour. Tava In Gimel, c'est Yifei, merci Ilan. Elu Yirakot, chez Yotsim, ba'em Niyede Chovato. Voici les légumes avec lesquels on est quittes de la mitzvah du Maroc. Et le Shulchan Arour nous dit, Chazeret, et Chazeret on a de la chance parce que Rachid en vieux français, il nous dit laitugue, c'est de la laitue. Donc c'est de la salade. Chazeret et Ulchin. Et les Ulchin, alors Rachid il nous dit, il nous dit ici un mot en vieux français, mais si vous regardez, vous allez voir dans l'agmara tout de suite, Ulchin Andive. Alors c'est vrai que dans l'agmara, c'est marqué Handive, et Handive ça ressemble un petit peu à Andive, mais vous allez voir que c'est pas aussi évident. Handive, essev, shekwarim, krispel. Et vous voyez, c'est le krispel en vieux français. Et le terme de ce terme-là, Bilchon Ashkenaz, krivil. Alors qui parle yiddish pour nous parler, pour nous dire en allemand ce que c'est krivil. Bilchon Aravi, hundive. Mais c'est vrai qu'en arabe ça s'appelle hundive. Et Bilchon Sfarad, sholesh. Et en espagnol. Donc on a trois traductions. Donc si on a des espagnols, des juifs qui parlent allemand, ou des juifs qui parlent arabe, alors on va pouvoir se débrouiller. Ça s'appelle les Hulshin. Aussi le Tamcha. Et aussi le Haravina. Alors le Rama nous dit tout de suite, Perush, explication, Mine Asavim Marim. C'est des sortes de plantes amères. Et aussi avec le Maror. Ve'yot sim ba'alim she'la'em. On est aussi bien quitte avec leurs feuilles qu'avec leurs tiges. Aval l'aube shoresh, mais pas la racine. Vous voyez. Alors ça va poser la question sur le khayne. Le khayne c'est comme une tubercule. Le khayne c'est comme la racine. Et là chez be'alim, mais la différence est la suivante. Avec les feuilles en yot sim, et la yim ken, et lachim. Avec les feuilles, on ne peut être quitte du Maroc que quand elles sont fraîches. Ou be'kel lachim, mais si c'est les tiges, yot sim ben lachim ben yéveshim. Ce n'est pas grave si c'est sec ou si c'est frais. Aval l'aube shim, mais attention, il ne faut pas qu'il soit en préparation... Comment ? Mariner. Oui, pas mariner, Rashi va nous dire mariner au vinaigre. Oui, et pas extrêmement, extrêmement bouillie, au point que la plante elle-même est devenue de la bouillie. Et pas quand ils sont cuits, qu'ils sont normales. On peut prendre un petit peu de chacun et arriver à la mesure de notre kazahit. Voilà. Et le Shulchan Arour, il nous dit, l'essentiel de la mitzvah, c'est avec la laitue. Ve'im en lo hazeret, Naguil, maintenant, il n'a pas de laitue. Yarzant rachar richon richon kefi a seder shem shnuim. Très important. Ils sont dits en ordre d'importance. Donc, quand on va commencer à étudier la page aujourd'hui, on va se rappeler que celui qui est dit en premier, il a la priorité. Si on le trouve, c'est bien. Sinon, on prend le deuxième, ainsi de suite. Et le Rama, il y a un long Rama qui nous dit, Ve'im en lo echad mi elu a yirakot. Et le Rama, il continue dans la lancée, il dit, et si on n'a pas un de ces légumes, yikar la'ana, qui prennent de la la'ana, qui est de l'absinthe, ochar yirak, ou autre légume mar, qui est amer. Ve'haroset, ya'asé av, zekher latit, au passage, on apprend rapidement le haroset, il faut qu'il ressemble à la boue avec laquelle on préparait les briques. Ve'harkar not nimbo, me'at romet, on y met un petit peu de vinaigre, o yayinadom, ou du vin rouge, zekher ladam, il faut que ça soit en souvenir du sang, ve'haroset, mi perot, et on va le faire à la base de fruits, chez nimshelubahim israël, parce que les bénis israëls, on les compare, on les compare, on les compare aux fruits, et si vous regardez, on va déjà, ceux qui ont les gmarots bleus, ouvrez la gmarah de Tsachim à la page kuf tetzayin amudalef, il y a un tosfot qui s'appelle diborah matril, tsarir. On regarde dans la gmarah bleue, non, enfin les bleus, normal, les vrais gmarots, et on va voir un tosfot tout à l'heure, kégon tapouchim, on prendra des pommes, ténim, des figues, égozim, des noix, rimozim, rinonim, des grenades, chgedim, des amandes, ve'notnim alav tavlin, et on y met des épices. Kégon kinamon, qu'est-ce qu'on met comme épices ? On va mettre de la cannelle, des anvil et du gingembre, et adomim la téven, qui ressemble un peu à la paille, chayou me gablim boatit. Vous voyez, le choulhanarour, il garde la gmarah qu'on a vue, mais une partie des termes, le rama va nous dire, oui tout ça c'est des herbes amères, voilà. Alors vous voyez, on a regardé comme ça, comme introduction. Très bien. Parce qu'il y a marqué, al-matzot umrorim yuchlouhou, et, 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 alors aussi avant de commencer la Mishnah, une loi importante, c'est que, maintenant on n'a pas le korban pesach, mais malgré tout, alors, alors, on s'accorde à dire que c'est la Mishnah d'Auraïta, et le marah il est de la banane, il ne faut pas voler le marah, parce qu'on doit faire la Mishnah avec. Et donc, et donc par exemple, il ne faut pas, il faudra faire attention, de ne pas que le juif lui-même, aille déraciner du terrain du goy, oui, et quand bien même celui-ci lui a donné la permission, parce que, on considère que les idolâtres, ils se volent les terres. Donc il ne faut pas le faire nous-mêmes, et un karka, ce n'est pas une chose sur laquelle on peut renoncer, et donc, il vaut mieux faire comme ça, il faut que le goy lui-même, il cueille le marah, et, alors là, là-dessus, quand lui il a cueilli, alors là c'est mieux pour nous, voilà. Voilà, Bédiouk, alors regardez maintenant, avant de commencer, on lit le Mishnah d'Aura, numéro la Mette d'Alet, voilà le terme le plus important, c'est celui-là qui va nous faire l'introduction à la page qu'on étudie aujourd'hui. ça parle de tout ce que tu vas voir dans la Gemara, et comme on ne sait pas nous très bien, précisément, qu'est-ce que ça veut dire dans nos langues, donc normalement le maror, il doit être amer, voilà autre chose très importante, dans la Gemara on va voir le Tamcha, le Tamcha c'est le Cheyn, qu'on mange les Askenaz, donc dans le Mishnah d'Aura on gagne, c'est pas que la laitue, ça peut être aussi de la frisée, de la romaine, toutes sortes de salades, qu'est-ce que tu connais encore Chaim comme nom de salade ? La frisée, la romaine, qu'est-ce qu'on a encore ? Oui, il y a la batavia, voilà, il y a toutes sortes de choses, et donc vous voyez, donc grâce au Mishnah d'Aura et au Poskim, on a un petit peu plus d'éclairage, mais la règle devant être que ça serait normalement, ça serait normalement un légume, et c'est amer, voilà, alors maintenant qu'on a regardé ce Mishnah d'Aura de Tava, et bravo, on peut commencer la Gemara, on va voir la Gemara aller très vite, parce qu'il y a beaucoup de termes en araméen, maintenant, voici la Mishnah, voici les légumes avec lesquels l'homme est quitte de son obligation à Pessah, quelle obligation ? L'obligation de la mitzvah de manger du Maroc, alors là on a la chance, Rashi va nous dire, la Chazeret, dans deux minutes, il va nous dire que c'est la laitue, alors nous avons ici le Mishnah d'Aura qui nous a dit que le Tamcha, c'est le Chayn, oui, Tamcha ou Achayn, oui, Achayn, et alors après, la Gemara elle va donner un mot en araméen, alors les Unchines, c'est ce que la Gemara elle va expliquer, les Ndivé, on a vu trois explications, une en espagnol, une en arabe et une en allemand, il y a aussi une herbe, il y a une herbe qui s'appelle le Maroc, que ce soit frais ou que ce soit sec, on est quitte avec, mais attention, pas mariné, et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ? L'eau qu'il nous dit, oui, il a dit spécialement que c'était dans le vinaigre, Velo Shlokim, Shlokim, ça veut dire très, 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 bouillis, plein, plein de fois, nous dire, Hashi Mevushalim, Arbeméhod, Achayn, Imukhin, ils sont devenus mamashan bouillis, c'est le cas de le dire, Velo Shlokim, Velo Mevushalim, Mevushalim, qui était l'herbichou, ni cuit normalement, et toute cette liste-là, où Mitzitarfim, les Kazaïdes, ils s'associent pour la mesure du Kazaïde, mais il y a le cas de l'arche de l'aim, on est quitte aussi avec la tige, et maintenant on fait comme la première Mishnah, aussi avec le Dmaï, si ça se fait que Mevushalim ou pas, et on a vu, puisque les pauvres et les militaires, ils en mangent d'après Beth Hillel, que chaque homme pourrait se débarrasser de tous ses biens, en les rendant Efker, donc lui-même il deviendrait pauvre, et donc il lui conviendrait en équite, avec du Dmaï, et pareil aussi, le Maaser Rishon, c'est-à-dire ce qu'on a donné au Lévi, qui lui-même doit le donner, et au Kohen un dixième, il l'a donné, le Maaser Chéni, et le Maaser Chéni, qu'on mange la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle, et des choses consacrées chez Nivdou, qui ont été rachetées. Rachi, le premier Rachi, Rachi nous dit, toute la liste est expliquée dans la Gemara, c'est-à-dire, il n'a pas assez, il n'a pas comme les 30 grammes de ce légume-là, alors, d'un élément de la liste, il est un demi-olive, et de l'autre aussi, ça peut s'associer. Rachi nous dit, attention, pas avec du Tevel, pas avec quelque chose auquel il manque un prélèvement. Rachi, il a une question, mais le Maaser des légumes, c'est des Rabbananes. Vous voyez, mais malgré tout, ça s'appelle, on ne peut pas être quitte de la Mitzvah du Maror, avec quelque chose, que c'est une Avera de le manger, même si c'est une Avera des Rabbananes. comme on a vu un petit peu plus haut, quand ça avait grandi dans un pot de fleurs non troué, il y a quand même une Alaha de Maaser, il faut quand même faire le Maaser, et ça s'appelle quand même Tevel. Très bien, Gemara, elle va poser maintenant les traductions, Chazeret, Chassa. Alors, Chazeret, ça s'appelle, là, Chassa, Rachinoudi, l'étude, Mazaltov, on sait maintenant que la Chassa, c'est de la salade. Tamchata, alors le Tamchata, alors l'Agmaré nous dit Tamcha, Amarababarabana, Barabachana, Tamchata, ça s'appelle le Tamchata en araméen. Et donc le Tamchata en araméen, en vieux français, vous voyez, c'est le Merouvier, le Merouvier, c'est Bilchon Ashkenaz, Anduran, Tsemar Mariverehani, Balprahim Levanim, c'est une plante amère, très odoriféante, qui a des feuilles blanches. Et il y a un des deux, et il y a un des deux. Comment ? Andive. Non, 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 non. Oulala. Non, 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 non. Non, 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 là, dans le Tamchata, au contraire, le Mishnah Borel a dit que c'était le Chayn. Oui. L'Andive, elle arrive après. L'Andive, c'est où l'Chin ? Après. On a fait 30 secondes de recherche, et vous voyez comment il y a déjà plusieurs savies. Alors, ça s'appelle Atsvata de Dikla. Atsvata de Dikla, Rashi Noudi, c'est comme de la mousse qui pousse et qui s'enroule autour du palmier que l'on appelle Vidèle. Alors, c'est le mot en vieux français. Ou Maror. Bon, alors maintenant, il nous reste dans la liste le Maror. Maror, c'est le Marerita. Il s'appelle Amirfeuille. Bon, alors certains veulent dire que ça s'appelle comme feuille amère. Amirfeuille, oui, Marale, comme ça. Virmute, en Ashaona Ashkena, ça s'appelle du Virmuteux. Vehu, et ça s'appelle le Pofretz. C'est aussi celui qu'on appelle le Pofretz. Bon, alors après, ou Maror Marrita, de croire que Maror dans la Mishnah, c'est le nom d'une plante. Alors, Tane Barkapara dans la Gemarelu, Irakot Shadam, Yotseba, Yadéhova, Toba Pesach, voici les légumes avec lesquels l'homme équite à Pesach, de son obligation, avec les Ulchines, et tout ça, c'est des termes de plantes. Rabbi Yehuda Omer, Af Ulche Sadeh, alors tu prends le mot Ulche, et tu vas dire, tu sais, aussi la variété des champs, et aussi la variété des potagers. Af Ulche Sadeh, Ve Ulche Gina, Ve Chazeret, alors la Gemarelle nous dit, Ulche Gina, Ve Chazeret, Atana la Reisha, il dit, mais attends, il y en a deux éléments, là, que tu me l'as déjà dit dans la Mishnah, Arika Amar, Af Ulche Sadeh, Ke Ulche Gina, non, on veut te dire que, même s'ils ont ce qu'on appelle un Shem Livoui, un Shem Livoui, c'est un nom qui accompagne, c'est un exemple très rigolo pour voir la différence, il y a le cheval, et il y a le cheval, bon, il y a un qui s'appelle le cheval pur sang, et l'autre qui s'appelle le cheval de mer, le cheval de mer, c'est un hippocampe, c'est pas exactement un cheval, alors, si, maintenant, pour jouer au tiercé, on a besoin d'une de mer, ça marche pas de prendre un hippocampe, pourtant, tous les deux, ça s'appelle un cheval, alors, ça s'appelle un nom qui accompagne, alors, est-ce que quand le nom il accompagne, c'est pour définir la variété, ou c'est pour te dire que c'est une autre espèce ? Peut-être que le Hulshine des champs et le Hulshine du potager, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout pareil, alors, vous voyez ici, Rashi nous dit, à chaque fois des termes, alors, Khal Khaline, Rashi nous dit, L'Oïd Parechmo, Khal Khaline, on sait pas, on connait pas ce nom-là, ou B'Hazirine, c'est toutes sortes de Khazeret, Ulshé Sadeh, nous dit Rashi, Afal Gav de Yesh Laem Shem Lévaï, quand ils ont un nom qui accompagne, va savoir si c'est pas le coup du cheval de mer, Are-en, Ke Ulshé Gina, on te dit, non, ils sont exactement comme les Ulshé, comme ces plantes des jardins potagers, c'est-à-dire, on peut être quitte dans les deux pour la mitzvah, alors, V'Hazeret, Azrabi Meir Omer, Af, Asvas, Vetora, oui, ou Mar Yervoir, alors, Rashi, Asvas, Vetora, ou Mar Yervoir, Munei Rakot, qu'est-ce que nous dit Rashi ? Ben, des variétés de légumes, Amarei Rabiyot, c'est Asvas, Vetora, et Khadou, tu sais que Asvas et Torah, c'est une seule et même plante, ou Mar Zé ou Yervar, et celui qu'on appelle Mar, c'est le Yervar, très bien, voilà, quand on ne sait pas, on ne sait pas, alors, Tane Dabe Shmuel, Tane Dabe Shmuel, on enseignait les yeshivas de Shmuel, Elu Yerakot, c'est le Yerakot, Af Arkabelim, et il y a aussi les Arkabelim, mais j'ai été chercher, je suis sûr que j'ai entendu l'enseignement de ce maître, j'ai été chercher chez tous ces élèves, ou Bikashtili, Khaver, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui aille, qui dise comme moi, Veloma Tzati, et quand je suis venu chez Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ou Keshébati, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il a dit, oui, c'est vrai, le maître a dit comme cela, Rashi, Arkabelim, mefarèche besof perekcheni d'Eruvin, atzvata hazaraïta, veu siv gadol veav, ou min l'atzmo, c'est une espèce de mousse, très épaisse, et grande, et c'est une espèce de légume en elle-même, Ardéfouni, yesh mefarchim, yesh mefarchim, alu'en, alors qu'est-ce qu'il est celui-là, l'ana, il y en a qui veulent dire ici que ça serait de l'absinthe, c'est de l'absinthe, alors est-ce qu'on prend de l'absinthe, pour le, l'alcool d'absinthe, il a été interdit dans les années 1900, parce qu'Apollinaire il a exagéré, Baudelaire, ils n'arrêtaient pas d'en boire, et ça les rendait un peu, mais la plante elle est amère, alors c'est une bonne plante amère, ça marche, Rashi, le réfort c'est une plante aussi, ou c'est autre chose, l'absinthe, le réfort c'est une plante, non, le réfort, le réfort, Béhémeth, le réfort c'est étonnant, parce que dans la Shulchan Arour, on a dit qu'on n'est pas quitte avec la racine, et ça, ça ressemble comme un peu, il faut dire que c'est pas une racine, il faut dire que c'est comme ça qu'elle est la plante, elle a les feuilles en haut, et elle a, comme ça, ça s'appelle pas la racine, non, c'est comme ça, c'est, mais doré dorote, Jifashkenaz, il mange le chen, sans ça, il n'y a pas Pessah, il te manque tout Pessah, c'est comme si, il n'y a pas d'exemple, tu ne peux pas comparer, et c'est, tu vois que Mishnabur Haïl a dit que Tamcha, c'est le chen, il y en a qui ont posé la question, ils ont dit, mais comment on peut manger le chen, est-ce que ça ne serait pas plutôt comme une racine, il faut dire que ce n'est pas une racine, ce n'est pas ça une racine, c'est exactement, c'est comme un radis, c'est de la variété des réforts, tout ça, et il est puissant, alors, alors, maintenant Rabbi Yehuda, il va donner une règle, mais vous allez voir, le Shulchan Arour ne l'a pas retenu, Rabbi Yehuda Omer, il faut qu'il ait comme un jus, oui, quand on le coupe, il faut qu'il y ait quelque chose de blanc qui sorte, regardez Rashi, j'ai cherché un ami, un confrère qui aurait entendu de la bouche de Rabbi Yehuda, il y a un petit jus blanc qui sort comme du lait, zécorine laiton, ah oui, alors là, en vieux français, c'est laiton, ça vient du lait, et Rabbi Yehuda, donc ça c'était la parole de Rabbi Yehuda, il dit c'est facile, c'est un légume, quand tu le coupes, il faut qu'il y ait ce truc blanc qui sorte, Rabbi Yehuda, alors il faut que la couleur, elle soit marcif, c'est-à-dire, elle n'est pas vraiment verte, comme le poireau par exemple, mais elle est faldès, faldès, il y en a qui disent que c'est pâle, pâle, fade, nun, nun, un peu blême comme ça, tu vois, pâle, c'est-à-dire, ils sont un peu pâles, chez Panaf Marsifim, ahérim omrim, quand il y a Rekmar, Yeshlo Saraf, ou Panaf Marsifim, il dit, mais tu remarqueras que tout ce qui est légume amer, et bien tu verras que quand on le coupe, il a ce liquide blanc, et aussi, il n'est pas très vert, ben oui, parce que quand il est très amer, en fait, il n'est pas très vert, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il vient, il dit, il regarde, midivre Koulam, de tous les maîtres qui ont parlé, nilmad, Yerekmar, Yeshlo Saraf, Upanaf Marsifim, du moment qu'il est amer, il aura automatiquement les deux autres qualités, à savoir qu'il a ce Saraf, il a comme ce jus-là, qui est un peu blanc, et il est Upanaf Marsifim, il est pâle un peu, Amar Avuna, Allahak et Ahérim, la Allahak, elle est comme les Ahérim, c'est-à-dire, kol Yerekmar, Yeshlo Saraf, Upanaf Marsifim, quand on dit ça, ça veut dire que, du moment qu'il est amer, c'est pas à peine d'aller chercher le reste des caractéristiques, du moment qu'il est amer, c'est bon, c'est qu'il est comme ça, alors, Ravinaj, tous ceux qui ont expliqué les noms de ces légumes, qui ont dit, on a la première liste dans la Mishnah, après on a Barqa Parah, après on a Rabbi Yehuda, après on a Rabbi Meir, on a la Somme de tous ces maîtres, il a ce liquide blanc, et il n'est pas tellement vert, il est plutôt pâle, nous les trouvons. Amrirta, alors c'est le Pofretz et le Pofretz c'est justement l'amère feuille c'est les feuilles amères lui, il essaye absolument de s'en débrouiller de l'Amrirta alors il lui a dit Ravina, il a trouvé Ravachaberederava Ravinaaberedera, Ravachaberederava lui, il faisait des efforts pour avoir l'Amrirta et alors qu'est-ce qu'il lui dit Ravina il lui dit, ah j'ai compris ce que tu penses c'est parce qu'ils sont plus amers tu sais que nous la première qui apparaît dans la liste c'est la chazeret, tu es d'accord avec moi que la romaine, la frisée, la salade la salade verte elle est pas tellement amère Vétana de Béchmuel chazeret Vétana de Béchmuel aussi, il a mis en premier dans la liste la chazeret et là si vous regardez on a dit la première, celle qui gagne tous les concours c'est la chazeret c'est la laitue et donc ça sert à rien que tu cherches tellement amère, le but c'est pas d'avoir amère et Ravay nous a dit tu sais ce que c'est la chazeret, on l'a vu au début ça s'appelle la chassa, chassa c'est la laitue alors Rashi va dire un pirouche extraordinaire elle s'appelle chassa parce qu'elle, on la mange en tant que maror et elle nous rappelle qu'à Kadosh Baruch Hu il nous a pris en pitié quand on était en Égypte Kadosh Baruch Hu a eu pitié de nous il nous a délivré Rashi amrita pour fritz ve'anan re'isha de kulu chazeret nan ve'tana de be'chmuel nami chazeret tana ber'isha voilà de là où on sait que quand c'est écrit en premier c'est celle qu'on prend en premier oui mizwa be'chazeret kele mefarech ta'ama kele rava ve'rabi yonatan ma'i chassa dans Rashi ma'i ta'ama karinan le chassa pourquoi on l'appelle chassa ? mishun de zecher ou c'est un souvenir de chas rachamana l'an qu'Hashem il nous a pris en pitié alma le achi ka'ima donc tu vois qu'elle s'appelle chassa parce que à Kadosh Baruch Hu il a eu pitié de nous et c'est pour ça qu'on va la manger en tant que maror on continue avec marab yonatan comment ça se fait que les égyptiens ils ont été considérés et comparés au maror cette plante là toutes ces plantes là sont des plantes qui au début elles sont douces mais alors Rashi nous dit au début c'est comme ça l'histoire des juifs au début on a été assujetti à eux mais ils nous payaient on était des employés ils nous payaient mais à la fin ils nous ont rendu complètement esclaves donc c'est une plante où alors il y a deux pirouchines oui alors d'après l'agmara d'après Rashi c'est pas dans le goût c'est que au début la plante elle est tendre mais après quand tu la laisses elle devient très très dure elle devient comme du bois maintenant il y a un autre pirouche il y a un autre pirouche qui est que quand on la mâche à la fin il y a une amertume il y a des plantes comme ça au début elles sont douces mais si tu les mâches longtemps il y a comme une amertume et c'est fait exprès c'est pour ça qu'on a choisi la Hazeret c'est pour se rappeler que l'exil d'Egypte au début au début il était doux on n'a pas vu quand ils nous ont fait Pitom et Ramsès on n'a rien vu on n'a rien vu c'est la coucheure du Ramban le Ramban il demande il dit j'ai pas compris on voit Moshe et Aaron il rentre il sort c'est le pharaon attention bonjour alors ils sont pas en esclave il dit non les Lévimes ils n'ont jamais été esclaves pourquoi les Lévimes ils n'ont jamais été esclaves il dit parce que quand ils ont fait les inaugurations des villes nouvelles de Pitom et Ramsès il y avait Pharaon il y avait tous les dignitaires ils ont invité les juifs et au fur et à mesure il y avait de moins en moins le roi, les princes et à la fin il n'y avait plus que les CRS et ils ont brigadé les juifs mais les Lévimes qui ont eu la chance et la finesse de jamais aller là-bas alors ils n'ont jamais été rendus esclaves donc on voit bien au début au début on n'a pas vu venir cet exil là on n'a pas ouvert les yeux et après quand on a ouvert les yeux c'était déjà trop tard alors on prend la Hazeret on prend la laitue parce qu'elle montre ça si tu la laisses longtemps ça durcit et ça allusionne à la difficulté progressive de l'exil d'Egypte alors il lui a dit tu sais qu'est-ce qu'il lui a dit tu sais qu'est-ce qu'il lui a dit Ravacha comment il s'appelle Ravacha pitié de nous ça c'est un chassa et deux c'est qu'au début elle est tendre mais après elle est dure alors maintenant la Gemara elle essaie elle fait des essais et qui te dit que le Maror qui est marqué dans la Torah ça doit être un légume qu'est-ce qu'il t'a dit ça il est marqué Al-Matzot ou Mrorim il n'y a pas marqué que Maror c'est un légume alors il m'a M'rita de Koufia et tu sais j'aurais pu imaginer que ça soit M'rita de Koufia il y a Arashi nous dit si M'rita de Koufia Marachel Dag chez Shmoken il y a comme une bile comme ça une sécrétion à l'intérieur du poisson et très amère comme on dirait du fiel ou d'huile de foie de morue tu pourrais prendre tu pourrais prendre des trucs amers tu n'es pas obligé de prendre un légume elle a dit non arrêtons le passou qui est marqué Al-Matzot ou Mrorim donc la Matzah et le Maror ils se ressemblent d'où vient des Matzah ma Matzah qui est doux les Karkas Maror qui est doux les Karkas de la même manière que la Matzah elle vient des 5 céréales qui poussent de la terre alors là aussi le Maror il doit pousser de la terre bon alors Veïma Hirdouf alors on n'a qu'à dire que ce soit justement le Hirdouf et le Hirdouf c'est une plante dans laquelle il y a des épines parce que d'où le Sétan parce que la Gemara dans Souka quand elle parle du Pérya Tzadar au début la Gemara elle ne veut pas dire que c'est le Hétrog alors elle essaye plein de trucs et elle dit il y en a un il est j'invente mais il est comme une figue de barbarie elle est épiquant elle a l'agma elle dit non tu sais qu'il y a marqué comment elle est notre Torah elle est La Torah elle est douce elle est agréable tu crois vraiment qu'Hachem il va te demander de prendre une figue de barbarie et des oursins pour les attraper dans ta main c'est piquant c'est sûr que non alors le Hirdouf il est comme ça non ? pas du tout ça peut pas être comme ça parce que le Hirdouf alors le Hirdouf vous voyez Rachid va nous dire regarde Hirdouf c'est le bois avec lequel Moshé a adouci les eaux amères donc on voit ici que le Hirdouf il est un arbre il est un bois amer donc c'est pas celui-là de Soukhot le Hirdouf attendons prenons deux minutes pour regarder bien 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 le Hirdouf on a fini ce petit passage dans une seconde les eaux amères Moshé il a pris un bâton il les a jetés et la mer il a adouci la mer nes betor nes alors la Gemara elle dit non pourquoi ? parce qu'il faut que ce soit Minzraim Minzraim deux secondes Minzraim pour l'Agmara Pachut ça veut dire des légumes c'est ça le sens d'Agmara ici comme ça il dit le Marsha le Hirdouf le Hirdouf c'est pas il a pas les piquants je me suis trompé le Hirdouf c'est un arbre amer et il fait partie des arbres et donc on n'est pas quitte avec un arbre un morceau de bois amer le Maror il doit être un légume donc la Gemara elle a basé le Hirdouf on vient de corriger le Hirdouf alors la Gemara elle te dit peut-être c'est le Hirdouf Minzra alors lui effectivement il a un légume mais il est un poison mortel pour la bête si elle le mange elle a le ventre qui gonfle elle meurt et on nous dit ouais mais ça marche pas la Matzah on a vu hier tu pourrais éventuellement l'acheter avec l'argent de Maaser Chény n'accord ? mais ça tu peux pas l'acheter avec Maaser Chény peut-être c'est un légume d'accord mais c'est pas un fruit mangeable puisque ça doit être quelque chose que tu peux acheter avec l'argent de Maaser Chény alors il faut que ça rentre dans la catégorie de Périma Achal comme on voit des choses que tu peux manger comme on voit c'est-à-dire Yaïn Chekhar Bakar Tson qui dit bon Périma Achal non Dumiya des Matzah dans la Gemara ma Matzah cheniker be-kessef maaser av-ma-chor av-ma-chor cheniker be-kessef ma-asser ah non je sais alors regardez regardez vous sautez dans le petit Tosfot de Veyma Hirdouf qui matza alors regardez Tosfot qui rapporte la Gemara Tzuka dans Perek Lulava Gazul Parir Gabé Hadass à un moment la Gemara elle dit le Hadass Veyma Hirdouf t'as qu'à dire justement cette plante-là le Hirdouf enfin ce truc-là les chemins de la Torah ils sont agréables et Rachid il a dit mais ça peut pas être d'Arké Noam comment tu peux dire que les chemins de la Torah ils sont agréables si on te demande de prendre quelque chose si on le donne à manger à la bête la pauvre elle meurt alors l'un des Tosfot c'est pas le Rajba d'Espagne c'est un des Tosfot il dit mais je comprends pas ces mots-là ils se ressemblent le Hirdouf il est cachère pour le Maroc or dans la Gemara de Tréfote on dit que tu rigoles l'Hirdouf c'est une catastrophe pour les bêtes ça leur trouve le ventre là-bas on discute s'il a mangé est-ce qu'elle est abîmée est-ce qu'elle est encore ou pas rire l'Hirdouf 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 c'est un poison mortel pour la bête et qu'est-ce qu'il dit à Tosfot il faut dire il y a deux styles un plus grave un moins grave vous voyez que là-bas c'était là le Darké Noam donc c'est pas le coup des piquants c'est parce que ça abîme la bête très bien on reprend maintenant l'Agmara alors il dit regarde peut-être Maror c'est un seul Maror Maror c'est un seul et c'est une seule espèce et pas toutes les espèces que tu as dit mais le plus amer de tous donc l'Agmara elle revient encore à dire peut-être qu'il faut que ça soit vraiment amer alors l'Agmara elle dit allo dans la Torah il n'y a pas marqué Maror il n'y a pas marqué Maror il y a plein d'espèces qui Rima Maror alors l'Agmara elle dit peut-être que le Maror alors c'est que deux espèces Maror le minimum du pluriel c'est deux donc j'accepterai que deux espèces de Maror pas plus l'Agmara elle dit mais non d'où miens des Matzah ça doit ressembler à la Matzah à savoir ma Matzah mini Marbe de la même manière que la Matzah il y a plein d'espèces quelles espèces il y a dans la Matzah à l'huile à l'eau non les cinq céréales les cinq céréales tu peux faire la massa de blé de dorge des peaux de sec d'avoine alors tu vois déjà que le Maror il y a plus que deux espèces il y en a au moins cinq on dit tu vois ces espèces là on peut tous on les sème tous dans un parterre un parterre ça veut dire un petit jardin potager alors la Gemmara au début elle ne comprend pas la phrase elle dit je n'ai pas compris cette phrase les même rats de l'edbaou michoum kilaï mistos je veux dire quand on peut les mettre toutes dans un même jardin ça veut dire il n'y a pas kilaï c'est pas grave si il y a ce mélange là dessus objecte rava meti vrava chazeret ve chazeret galim ulshin ve lushé sadé krishin ve krishé sadé kuzbar ve kuzbar sadé khardal ve khardar mitzri ou dlaat mitzri ve kuzbar mutsa enan kilaïm ze bazé alors on te dit une liste de tout plein de choses c'est le même nom avec le shem livoui et eux ils ne sont pas kilaïm la Gemmara va sauter en l'air tu vois eux ils ne sont pas kilaïm mais ça veut dire si tu prends les mêmes espèces et tu les mélanges c'est kilaïm c'est seulement que tu as le droit de faire par exemple regarde ici tu vas voir ici la chazeret et la chazeret galim elles ont presque le même nom un c'est shem livoui il s'appelle chazeret galim et bien en fait même si elles n'ont pas le même nom c'est pas grave c'est comme si tu voulais faire un mélange c'est pas moi entre un bulldog et un pitbull ça va ils peuvent se marier ils peuvent faire le shidur oui mais ils n'ont pas le même nom d'accord mais c'est bon c'est deux chiens ça va ils peuvent se mélanger là aussi ces deux salades il y en a une elle s'appelle chazeret livaï et l'autre elle s'appelle chazeret tout court mais c'est bon tu peux les mélanger il n'y a pas qu'il aï pareil avec les houlchines tu as le houlchine normal et le houché sadé pareil avec les krishim certains disent c'est les cressons les krishés sadé pareil le kusbor le kusbor c'est le persil arabe comment on l'appelle le coriandre le coriandre voilà et le coriandre du champ le khardal la moutarde la moutarde d'Egypte et pareil les cucurbitacées les courges non les citrouilles l'égyptienne et aussi un autre mot qui s'appelle l'armoutza que je ne sais pas ce que c'est et bien tout cela est non qu'il aïm zébazé Agmar elle saute en l'air elle dit regarde chazeret donc tu vois bien que si tu passais d'une espèce à une autre tu prends une c'est la chazeret et l'autre c'est le unchin je ne sais pas il veut faire de la salade et des endives on ne peut pas les mettre dans le même parterre c'est kilaïm et si tu dis non on n'a qu'à dire tu sais quoi qu'on peut dire qu'aucune de ces espèces ne fait kilaïm avec les autres non il nous a dit très clairement là bas on en a enseigné zugot zugot on nous en a enseigné deux par deux alors maï maï n'israïm d'amar alors alors l'agmara elle nous dit maï n'israïm d'amara alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qu'on peut les mettre toutes dans un même potager n'israïm ke'il chétan c'est qu'on peut faire comme on a vu dans l'agmara de Shabbat que quand on a alors on va prendre le petit jardin potager minimal il s'appelle sidfahim sur sidfahim il a la même taille que les tables de la Torah comment on fait pour elle se met le plus d'espèces possibles sans que ce soit qu'il aïm on met quatre dans les quatre coins et un au milieu ça c'est ce qu'on peut faire ke'il chétan ça veut dire comme ça ne les mets pas toutes d'un côté ou toutes de l'autre côté quand tu fais cette proportion là ça s'appelle que elles ont suffisamment d'espace pour grandir toutes seules sans gêner les autres tu les mets quatre au coin et une au milieu ça s'appelle comme ça ke'il chétan on l'a vu dans le Shabbat et comme ça il nous dit Rashi c'est une chose qu'on connait de la Gemara de Shabbat pour pas qu'il commence à comment on dit s'alimenter puiser le mot m'échappe pour ne pas qu'ils se nourrissent l'un de l'autre ke'gon khamisha zir onim be'aruga shel shishal shishat fachim ke'detnan be'maserhet Shabbat alors c'est ce que la Gemara elle va nous dire ici alors la Gemara elle nous dit d'accord mais ça on le sait Tanina on le connait déjà on a besoin de toi ici aruga shel shishal shishat fachim un parterre un jardin potager qui fait sit fachim sur sit fachim zor'in betoha on peut y semer à l'intérieur khamisha zir onim 5 plans différents de plans arba ala arba rohote on en met 4 aux 4 coins bien espacés aruga vachat ben et un au milieu alors la Gemara elle fait non mais j'ai besoin quand même de te le dire maoud et tema tu sais ce que tu aurais pu penser maoud et tema qu'est-ce que tu aurais pu dire anemile bezraim ok ça c'est quand on plante mamache avec les graines aval be'irakot l'eau kamashvalan mais les légumes j'aurais pensé que les légumes ils pompent plus ils absorbent plus de la terre et donc ils vont commencer à se mélanger kamashmalan alors la Gemara elle dit non on t'apprend que tu peux le faire la Gemara au début elle fait ah bon attends là tu es en train de me vendre que les légumes ils pompent plus de la terre que les graines que tu mets ma pitom les mêmes rats c'est exactement l'inverse tu regardes les toutes variétés de zraim de légumineuses jamais tu les plantes dans un seul et même parterre de 6 sur 6 ma pitom c'est trop grave ils vont se nourrir l'un de l'autre alors que les légumes oui donc tu vois au contraire que la force de nutrition voilà nutrition la force de nutrition elle est plus petite chez les légumes non je t'explique moi où des thémats je sais voilà comment tu aurais pu dire année maror min zraim le maror on va les regarder non pas comme des hieracotes mais plutôt comme des zraim on va pas les regarder comme des légumes mais plutôt comme des graines kamashmalan c'est ce qu'on t'enseigne Agmar n'est pas content c'est ce qu'il dit zraim c'est le cas d'à terre ça fait une page qu'on t'explique que ça doit être que des légumes et maintenant tu viens pitom tu nous sors des graines ça te suffit pas trois mètres que quand il parle il te dit des plantes des légumes et toi tu viens tu nous dis c'est des graines et j'aurais pensé que ça ressemble à des graines il n'y a personne qui pense ça puisqu'on t'arrête pas de te dire que c'est des légumes l'Agmar elle te dit non 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 il y a un ridouche à propos de la chaseret c'est à dire à propos de la chasa c'est à dire à propos de la letug c'est sur la laitue qu'on avait un ridouche étant donné qu'à la fin si tu la laisses elle devient dure elle devient comme du bois on aurait dû lui laisser plus d'espace à l'intérieur du petit jardin et voilà tu mets des choses dans la terre dans les kilaïms tu dois faire attention qu'ils ne soient pas trop proches pour pas qu'ils se nourrissent l'un de l'autre il y a une variété tu la connais c'est les légumes il y a une variété c'est les zraïms c'est les graines alors l'Agmar elle a dit oui ben voilà tu le mets quatre au coin et une au milieu et l'Agmar elle fait attends attends qu'est-ce qui se nourrit plus de la terre là où j'ai le plus besoin de faire attention qu'il aïm c'est les zraïms ou c'est les irakotes alors l'Agmar elle te dit non un endroit on te dit c'est les zraïms un endroit c'est les irakotes mais ne t'inquiète pas c'est pas une question tu le sais déjà il y a des différences entre les zraïms et les irakotes l'Irakote c'est l'Irakote c'est des légumes verts les zraïms les légumes verts ils viennent aussi de graines j'espérais que vous posiez pas cette question vous n'êtes pas sympa annie-le d'ABM être le cas les légumes on les repique les légumes c'est pas des graines les légumes qu'est-ce que tu fais ouais les légumes tu le mets en terre et ça te refait encore un autre légume et après tu le remets en terre ça te fait un autre légume il y a des trucs c'est des petites graines non 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 les légumes c'est pas comme les graines qui poussent dans le sol je n'ai pas trouvé de rachis qui explique bien il y a des légumes il y a des légumes et il y a des graines comme ça l'agmara elle dit alors en tout cas dans la michna de Kilaim on a fait une différence entre les légumes et les zraïms une fois on a l'air que les légumes ils prennent plus de vitalité et une fois on a l'air que c'est les zraïms et l'agmara elle dit non c'est les zraïms qui prennent plus de vitalité les irakotes ils sont plus légers ils prennent moins alors l'agmara elle te dit non non c'était surtout pour la salade parce que la salade si tu la laisses telle qu'elle elle va durcir et comme elle va durcir elle ressemble plus aux zraïms ben maître venons chercher il nous faut il nous faut il nous faut un jardinier tu connais l'expression monter en graines pour la salade monter en graines pour la salade non qu'est-ce que c'est Jean-Claude si on l'accueille pas à temps au lieu de s'élargir et de se renforcer elle devient de plus en plus haute elle fait comme un petit arbre et c'est tout dur oui ça c'est ce que l'agmara a dit exactement mais pourquoi ça s'appelle monter en graines ça veut dire que c'est sa façon de grandir comme on la mange pas comme on la prend pas elle fabrique des graines pour la prochaine génération au lieu de se développer elle même elle a fini de se développer elle même elle commence à préparer la prochaine génération elle est pure avec des graines la plupart des légumes produisent des graines les tomates les ravi les... non c'est quand tu la mets en terre qu'on regarde c'est pas c'est marqué quelque part le bon iré ici ils en ont parlé bon iré bon iré bon iré bon iré regardez-vous aussi dans les marots de pro que vous avez non je vois pas ici regardons ici regarde les zrahim on les appelle les légumineuses les zrahim c'est les légumes qu'on va manger dont on va manger les graines ambiance les petits pois les haricots verts on est tous d'accord qu'il y a une différence entre des haricots et des salades alors les irakotes on va les appeler les salades les zrahim on va les appeler on va les appeler ceux qu'on mange ça s'appelle les légumineuses en fait ça s'appelle des choses dans lesquelles on se nourrit des grains tandis que dans la tomate tu manges pas les grains de la tomate il y en a tu peux rien faire avec mais la tomate c'est une tomate la salade c'est une salade alors il y a des différences voilà ce que j'ai trouvé ici ce qu'on voit c'est qu'il y a une différence il y a une différence dans qu'est-ce qu'on mange dans le légume alors Kamash Malan alors l'agmara elle a dit ah bon donc les légumes ils étaient plus forts que les que les que les que les légumes que les légumes dont on mange les graines mais pas du tout on a vu que non alors l'agmara elle te dit non j'aurais pensé que le maror il fasse partie des zrahim or ça c'est pas vrai le maror c'est pas comme un petit pois ou comme un haricot c'est pas comme ça Kamash Malan alors l'agmara elle saute en l'air on reprend cette ligne là zrahim salkada atter ma pitom zrahim mais regarde on a enseigné irakot tane bar kapara irakot tane 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 des bêches moins l'irakot comment tu oses dire ça l'agmara dit non à cause de la laitue qu'à la fin elle durcit j'aurais pensé que elle ressemble un peu aux zrahim pourquoi elle ressemble aux zrahim pourquoi elle ressemble aux zrahim qu'elle doit prendre un centilitre d'eau ça a l'air du lourd et comme les zrahim on dit qu'ils prennent beaucoup d'eau ou qu'ils se mélangent alors j'aurais voulu lui donner une sévérité et lui donner plus d'espace Kamash Malan que la salade même si elle a durci on lui donne le même espace et pas plus c'est ce qu'on nous dit ici d'ailleurs tu ne te rappelles pas quand on a appris la tige du chou quand elle est devenue dure on l'élargit jusqu'à on lui donne la quantité nécessaire de semer un quart de cave tout autour de lui donc on lui donne un plus grand espace donc tu vois c'est que c'est pas que je les compare c'est que je dis comme à la fin ils durcissent donc ils vont avoir besoin de plus d'espace donc j'aurais pensé qu'elle a la même sévérité que les zrahim mais pas qu'un yérek c'est un zéra vous voyez quand vous posez des questions on avance mieux alors on a dit aussi on reprend maintenant la Mishnah et on a dit on équite avec qu'il soit frais ou qu'il soit dur ça c'est quand on parle de la tige ça c'est quand on parle de la tige ça c'est quand on parle de la tige les feuilles ah non moi je veux les feuilles fraîches pas sèches mais non quand tu vois qu'à la fin on a enseigné la tige au contraire le début ça parlait des feuilles et les feuilles c'est aussi bien frais que sec non il explique la Mishnah il dit il dit il dit il dit il dit il dit quand on t'a dit c'était sur la tige alors lui il n'est pas d'accord on équite avec les feuilles et avec les latiges on équite dans les deux manières et tu vois que les chachamim oui ils font une différence entre frais et sec mais par contre quand ils sont flétris ça tout le monde est d'accord que oui on est quand même quitte avec alors mais pas quand ils ont été marinés dans le vinaigre quand ils ont été bouillis 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 ou pas non plus quand ils sont stammes cuits il faut qu'ils aient encore le goût du maror donc les préparations quand on les a marinés ou trop bouillis ou cuits bah elles ont perdu de leur goût après alors la Gemara elle va te dire oui d'accord je vais l'expliquer sur la tige est-ce qu'on a le droit de les prendre quand ils sont est-ce qu'on a le droit de les prendre quand ils sont flétris ou pas discussion très bien alors on a vu que maintenant il nous reste juste un petit passage avant la Mishnah vous rappelez que dans la Torah est marqué au matzot alors est-ce qu'on va dire que ce qui abîme la matzah abîme aussi le maror alors on reprend la même discussion que les pages précédentes on va prendre du maror c'est de ma serchéni il avait du maror et il a amené à Yerushalayim pour le manger il est pur hein il est bien lui il a dit même la matzah tu peux la prendre de ma serchéni et la matzah c'est de raïta et le maror c'est de rabanane si il te permet la matzah qu'il te permet le maror tu devrais plutôt te poser la colle d'après Rabi Oseaglili lui il n'était pas d'accord qu'on mange matzah de ma serchéni alors là oui la question elle se pose va-t'en dire qu'il ne veut pas la matzah parce que la matzah elle est de raïta de raïta ou de le nafik avant le maror mais le maror qui est de raïta oui nafik là on serait plus permissif au dilma ou peut-être que non oui c'est un principe quand les khachamim ils font une halacha de raïta en vérité ils copient le modèle sur le de raïta nachon t'as raison la matzah c'est de raïta et le maror c'est de raïta mais je peux dire autrement je peux dire que les khachamim quand ils font une takana ou quand ils font un décret ou quand ils disent un din de raïta ils le copient sur le din Torah pour qu'il ait de la force un exemple le vin le vin le vin des goïm on lui a donné un statut comme s'il était un vin nesser comme s'il avait pris le vin il avait fait des ablutions des libations pardon devant l'idole mais non Nicolas on le connait en bas il ne fait rien du tout avec le vin il le laisse dans la cave qu'en s'appelle on lui a donné une gravité comme si c'était un peu copié sur le modèle du du raïta alors est-ce que béhémet est-ce qu'on va dire ici que qu'est-ce qu'on va dire ici donc le maa serchéni quand on l'a institué c'est les légumes et bien béhémet il va être maa serchéni comme s'il était d'après la Torah et de la même manière que dans le din de la Torah avec la matzah on peut pas alors aussi avec le maror on peut pas Amar Rava Rava il vient il répond il dit regarde c'est mistaber matzah au maror et inekhiname comme on a été sévère sur la matzah certes elle est de raïta mais on va être sévère aussi sur le maror qui est seulement des rabbananes très bien demain on reprend la mishnah de Enchorin et Amursan les ratachem